Et salut à tous les amis on se retrouve sur Habzoo, une toute nouvelle série avec un nouveau casque, donc on va tester un petit peu ce petit Habzoo, on va mettre un petit peu plus de sang, donc voilà. Alors Habzoo c'est un jeu d'émotions, c'est un jeu de beauté, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, c'est vraiment tout se fait de la beauté, etc. Et on va libérer entre guillemets l'océan de débris ou autre chose, vous allez voir. On est parti pour une toute nouvelle partie. Déjà l'eau est magnifique, et on va passer sous l'eau. Et voilà on a plein d'animaux. Des dauphins, des bancs de poissons, les médus. Et du noir. Et ça je suppose que c'est nous. Bon, le jeu je ne l'ai jamais fait, mais je l'ai déjà vu. Donc voilà. Un jeu hyper bien. Donc nous on joue un petit plongeur. On ne peut bien sûr pas aller sur la terre. Mais on peut, alors on joue bien sûr sur PS4. Et la musique est magnifique. Donc alors, c'est pour avancer. On peut avancer plus vite comme ça aussi. Voilà. C'est magnifique. Regardez-moi tous ces poissons. C'est trop beau. Alors je veux dire souvent que c'est méga beau. Alors j'ai une anecdote ou deux. On va essayer de faire quelques petits trucs ici. Voilà. Regardez-moi tous ces poissons. Ce jeu doit aller sortir avant Spiro en fait sur la chaîne. Mais je suis décidé de mettre de Spiro et puis mettre des autres. Ok, bonjour le poisson, le gros poisson. Oh, on peut s'accrocher au poisson. Ça, j'ai oublié. C'est lui qui dirige. Je ne fais rien du tout. Ouais, si. Si, il dirige le poisson. Wow. Ah ouais, là c'est classe. Ça claque. C'est magnifique. Bon, je suppose qu'on va aller par là. Ce banc de poissons est magnifique. Alors si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est le même créateur que Journey en fait. Journey qu'on fera son moment bientôt sur la chaîne. Pour faire quoi ? Ah, c'est un genre de sonar. Ah, là il y a un truc. Ok, super. C'est beaucoup, il y a aussi des énigmes à faire. Voilà. Et on va réparer un petit robot. Alors, ces petits robots vont nous aider en fait à traverser des endroits. Des endroits. Comme par exemple. Normalement. En face. Regardez bien. Juste sur la caméra effectivement. Regardez, par ici on ne peut pas passer. Mais si on a un robot. Et bien on peut passer. Ouais, il nous faut un robot. Donc voilà. Et lui en fait va découper le corail. Bon, c'est pas très sympa pour le corail, mais c'est bien pour nous. Et on va pouvoir passer. Oula, petit requin. Il a peur de nous le petit requin. Mais il nous a montré qu'il y avait un passage tout droit. Là, petit trait. Ouh, le petit anguille en fait attention. Il n'y a pas anguisse aux roches. Lol. Hop. On va remonter par là. Donc c'est très très beau. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Vous allez voir dans tout le jeu. C'est beaucoup d'émotions et des petites énigmes. Hop. On va pouvoir passer. Et nous arrivons dans un truc beaucoup plus sombre. Avec un œil du cosmos. On se l'en dirait dans un gros portail. On va descendre. Et là. Vous allez voir ce qui va se passer. Comment on va passer ce portail. Déjà, nos têtes. Lol. Et assez classe. Donc on ne va pas faire le jeu 100%. Il y a plein de collectables à faire. Mais nous, on ne va pas les faire. Et ben voilà. Nous sommes ici. Vous voyez. En fait, on est dans l'eau. Et il y a un genre d'eau au-dessus. Par contre, cette salle est toujours. On a toujours autant fait kiffer. Elle est magnifique. Alors, il y a sur 4 niveaux. Dans le jeu, il n'y en a pas plus. Donc, c'est assez cool. Il n'y en a pas plus. Et franchement, c'est magnifique. Chaque niveau a un thème. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus long. Parce qu'on va faire le premier niveau. Plus la genre de petite introduction qu'on avait eue là. Assez sympathique. Mais on va faire le premier niveau qui est là-bas. Peut-être qu'on ne fera peut-être pas tout le niveau. Mais on va faire une partie du niveau. On verra bien. Ok. Donc, on va devoir aller dans la mini-tornade. Pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi ça ne veut pas ? Vas-y, il faut faire le petit carré du sonar. On enduit la petite liquide et on donne notre cœur. Et cinématique, on y a fort. Méga stylé. Je kiffe ce genre d'intro. Et là, ça va remplir tout le niveau d'eau. Et c'est assez beau. Magnifique. Ok. On va sur notre petit robot avec nous. On va peut-être un peu explorer les collectables à faire. Ne m'inquiétez pas. On va peut-être collecter quelques collectables. On les croise. Mais je ne vais pas les fouiller. Je trouve ça déjà magnifique. Ce genre de jeu, en fait. Tout passe dans l'émotion. Et c'est tellement beau que... Peut-être baisser un tout petit peu le son. Même si le son est fait en partie du jeu, mais bon. Ici, on est dans un genre d'ancien temple. C'est quoi ça ? C'est un Aztèque, ça ? Tout cassé ? Il faut faire gaffe aux méduses. Même si, normalement, ils sont inofensibles. Et on va accélérer. On va avancer. On peut avancer plus vite. On peut avancer plus vite, normalement. Oula ! Et le requin, il n'est pas gentil, là ? Il m'a niqué mon petit robot. Cette grande porte, elle est stylée, quand même. Là, elle est... C'est pas cinématique, mais on monte plus rapidement, quand même. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire encore ici ? Je ne me souviens plus. Ah, c'est peut-être le sonar. Ok. Et la porte s'ouvre avec le sonar. C'est cool. Ok. Pour le moment, ça passe. Ça passe, ça passe. On va tenter les d'autres choses. Les chargements sont longs. C'est vrai. Dans ce jeu, j'ai oublié, mais... Ils sont longs. Donc là, il nous a niqué notre petit robot, le requin. Il n'est pas très sympa. Bon, tu t'es pêche ? C'est très long. Ah, oui. Il n'y a plus de petit tourbillon. Normalement, on va pouvoir jouer. Voilà. Bon. Ok. Ouh. Ah, oui. Cinématique méga forte, les gars. Ah, non. C'est pas tout de suite. Plus tard. Ils sont dans un courant... Ah, oui. C'est vrai qu'on peut rassembler tous les trucs... Tous les vents de poissons. Voilà. Et après, ils font une derrière nous, après. On sera méga classe. C'est optionnel. Les bleus, on ne peut pas, mais... Ceux-ci, oui. Genre, on les convertit. C'est genre ça. Ah, le truc de latéral avec les dauphins. C'est ça que je vous disais. C'est la petite méga forte. Là, je sais. C'est moi qui ai repris. On a les dauphins qui sont avec nous. On a tout l'océan qui est avec nous. C'est cool. C'est trop bien. C'est classe. On en a encore là. Voilà. Pile devant. Par là aussi. Bon, je suis courant. Ok. Ça, c'est le requin, ça. Non, c'est peut-être pas le requin qui est contre nous, là. On va descendre dans les abysses. Par contre, on respire pas. On n'a pas de souci. Oh, là, ça va monter, là, mon avis. Ah oui. Trop cool. Là, normalement, il doit y avoir des collectables. Regardez, là. Ça, c'est un collectable. Un peu de tout. Alors, par contre, on doit aller, nous. Si je me souviens, ça fait longtemps que je n'ai plus vu le jeu, mais on va regarder par ce petit truc-ci. Alors, quand on s'est un petit peu à chercher, il y a des ennemis, un petit peu. C'est par où on vient, ça, on est d'accord. La caméra. C'est pas trop ça. Ça, c'est d'où on vient. On va jeter tout droit. On va aller voir, là-bas, la petite faille. C'est classe, voilà. Ah, quand on fait rond, enfin, un troubillon. C'est classe. Cool. Bon, nos amis, les dauphins, là. Ah. On a notre petit robot. On va remettre en état le petit robot. Ah, c'est pas ici. Non, c'est d'être un rose. Très utile. On va retourner par là pour voir. Oh, ça fait le tour, mais... Ok. Alors. Par où on doit tourner. Pour moi, il doit avoir une petite zone à creuser avec... Ah, bah là. C'est simple. C'est ici. Voilà. Et on va repartir dans le tourbillon. Et on est reparti dans le tourbillon. Oh. Il y a des tortues, c'est classe. On va... Ça, on va reprendre ça. Ça fait passer le temps. Mais c'est méga classe. Je kiffe cette émotion. Ça fait tellement longtemps que je voulais vous le faire. Mais maintenant, c'est fait, en fait. Je suis dedans, je reste dedans, je suis dans les tripes, là. C'est trop bien. Oh, il y a un petit truc, c'est cool. L'émotion passe super bien dans ce jeu. C'est méga classe. Et les poissons sont magnifiques. Alors, par où on arrive ici ? Wow. Ça fait peur un petit peu, vous, les orques. Ce n'est pas vraiment la taille d'un orque. Ce n'est plus la taille d'un dauphin, ça. Les orques sont quand même beaucoup plus gros que ça. Là, c'est méga classe. On passe dans tout l'océan. Ne vous inquiétez pas, le jeu va un peu s'intensifier plus tard. Là, on remonte un peu toutes les mécaniques du jeu, entre guillemets. Et attention. Trop classe. Et là, on retombe dans... C'était à la fin du niveau. En fait, c'était à la fin du niveau. Ah ah ! Déjà. Il n'y avait pas... Il n'y a pas beaucoup de collecteurs. Enfin, il y a beaucoup de collecteurs à faire. Vous pouvez fouiller plein de trucs, mais... Moi, ce n'est pas mon objectif. On va continuer notre... On a un petit robot qui est toujours avec nous. Et maintenant, on va pouvoir descendre. Et bien sûr, on est de retour à notre salle. Voilà. Et on peut aller tout droit. Ça, il n'y a plus que celle-là qui est au vert, parce que c'est le seul... Enfin, c'est celui-là qu'on doit faire. Alors, je ne vais pas vous laisser là. On va continuer un petit peu. Les premiers niveaux étaient faciles. Le deuxième, normalement, si je ne me souviens pas, il y a plus d'énigmes. Mais il n'est pas difficile pour autant. Hop. Voilà. Toujours la cinématique. Mega folle. Et là, c'est... Eh bien, c'est des orques. Ce sont les orques. Ok, ça se modélise. C'est classe. Ok. Hyper classe. Et on est reparti pour le deuxième niveau. Alors, c'est un jeu qui n'est pas très long. Je ne vous l'avais pas dit, mais il n'est pas très long. On est déjà au deuxième niveau. Donc, voilà. Ça ne va pas être très très long. Ma foi, les niveaux, plus tard, sont un peu plus compliqués. Et vu que moi, je connais, je cherche un peu moins quand même les mécaniques et tout. Donc, voilà. Donc, on est dans une autre partie d'un temple, on dirait là. Est-ce que c'est en même temps, je ne sais pas. Hop. Est-ce qu'il y a des camps fait stars ? Non. Non, il n'y a pas de truc. Wow. Est-ce qu'il n'y a pas les dents ? On a vu, derrière, il y a un truc. On traverse. Et là, nous avons encore notre Megaport. Pourquoi nous, on peut l'ouvrir ? Je n'en sais rien. En tout cas, pas tout de suite. Vous révélez tout tout de suite. Ce n'est pas un jeu d'émotion. Et on peut continuer. Mais on perd notre petit robot. Parce que c'est lui qui nous a ouvert la porte. Donc, il va falloir retrouver un petit robot. Alors, pour moi, cette série va faire à peu près entre 3 et 4 vidéos. Donc, j'espère que ce l'espèce va quand même vous plaire. Bon, en tout cas, il me plaît absolument bien, déjà. C'est un jeu d'émotion. C'est un petit jeu sympathique. C'est en prise de tête. On admire. Et ça change un petit peu. C'est sûr qu'avec Cookies Kickers, ce n'est pas un jeu en prise de tête. Mais bon. Voilà. Après ça, on va partir à ce moment-là, on sera un gros jeu. On verra bien. Parce que là, ça fait deux petits jeux. Il y a encore Planet B, ça n'a pas duré longtemps. Donc, on n'a pas réellement eu un gros jeu. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire du jour après. Il y a du Call of qui va son arrivée. Ah, voilà. Quand je dis que les énigmes vont arriver, les voilà. Je déteste cette caméra. Regardez bien. On va suivre la chaîne. On va en avoir besoin de la chaîne. On y va. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Et là, on a une énigme. Il faut trouver des chaînes. Pour le moment, ce n'est pas difficile. Les chaînes, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas ce qui manque. Il y en a une là-bas. Mais seulement, il va falloir trouver des robots. Pour pouvoir déchiqueter tout ça. Donc, vu qu'on a perdu notre robot, on va devoir chercher. Je déteste la caméra. Ok. Bon. Les robots, je ne vais pas vous le cacher, je ne sais vraiment pas où ils se sont. Mais je pense qu'ils sont dans les sous-sols. Il y en a un là, déjà. Je ne sais vraiment pas où ils sont dessus. Là, je me souviens un peu trop de l'énigme. Je sais qu'ils sont juste au sous-sol. Mais où, je ne sais pas, tous les endroits. De mémoire, il y en a deux à faire. Déjà, on va prendre... On va déjà en prendre un pour aller libérer la première. Hop. Et on va aller ouvrir notre truc. Allez, découpe-moi ça, mon pote. Le corail, c'est comme ça. Ok. Donc. Voilà. On va activer le mécanisme. Je ne vous ai pas dit, en fait, il faut ouvrir une porte. Mais il faut les deux. On va regarder ça après. Alors, par ici, il n'y a rien. Mais c'est très joli. J'ai quand même mon robot ? Allez, il va peut-être falloir deux robots. Oh. Bon, alors. Oh, à l'autre truc. Je vais suivre le... Le truc. Allez, là-bas. Ok. C'est par là. Ah, ben là, en fait, il n'y avait rien à faire, en fait. Ah, ok. Je n'ai rien dit. Mais facile, en fait. Voilà, donc on va ouvrir la porte. Et on a la petite fontaine qui s'ouvre, même si on est dans l'eau, c'est quand même assez ouf. En tout cas, c'est une cité antique recouvert. Je vais quand même aller voir un petit peu ce qu'il y a tout au fond. Juste pour voir. En fait, il n'y a rien. Ouh là. Là, ça fait mal un petit peu aux yeux. À vous comme à moi. Ça passe. Allez, maintenant, on va sortir. Et nous allons aller voir l'autre salle. Qui est fort rouge. Ok. On va aller voir un petit peu ce qu'il faut faire. Là, on a le grand requin méchant. Qui se casse, c'est bien. Ouais. Il n'y a pas un petit truc ici à faire. Statue de requin très sympa. Ma foi. Bon. Je ne le sens pas trop ici. Ok. Nous sommes déjà à la fin. Sérieux ? Ah, je voyais quand même le niveau beaucoup plus grand que ça, en fait. Bon, apparemment, non. Bon, ben, le requin s'intrigue. Un petit peu. Donc, on va repasser le portail. Et on ne va pas trop tarder à se laisser. Donc, on va repasser. Donc, voilà. Donc, voilà. Prochaine fois, nous ferons ce niveau. Donc, voilà. Et donc, on a déjà fait celui-là. On a déjà fait celui derrière. Et il nous reste celui-là-bas. Et celui-là. Donc, je sais qu'il faut être un peu plus long. Je connais l'histoire. Donc, il faut être un peu plus long. Donc, voilà. Alors, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501